Nous regrettons toutefois que la question de l'exclusion de l'insmet de nos militaires du Pacifique ne soit toujours pas réglée, monsieur le Premier ministre. Depuis le début de la législature, les députés Nicole Sanker, Philippe Dunoyer et Philippe Gomez n'ont eu de cesse que de vous alerter sur cette discrimination contraire au principe républicain qui dure depuis trop de nombreuses années. Je le rappelle devant vous, chers collègues, si nos militaires ultramarins bénéficient à juste titre d'une prime d'installation lorsqu'ils viennent en métropole, ce n'est toujours pas le cas de ceux issus du Pacifique et de Mayotte. Et il demeure scandaleux que les soldats originaires de ces territoires soient dans l'incapacité financière de faire venir leurs familles lorsqu'ils s'installent en métropole. Je veux rappeler ici qu'en 1995, sur le pont de Verbagna, deux soldats français sont tombés, dont le marsouin Marcel Amaru, héros polynésien. Ces soldats auraient donc le droit de mourir pour la France, mais ils n'auraient pas les mêmes droits que les autres Français ? Où sont donc les idéaux qui animent notre pays vis-à-vis de ceux qui acceptent de la servir et peut-être parfois d'en mourir ? Malheureusement, à chaque fois que nous vous avons interpellé sur cette situation, une excuse a été trouvée pour repousser la correction de cette injustice. Il est donc grand temps que l'État français soit à la hauteur du sacrifice consenti par l'ensemble de ces soldats. Depuis un an, nous nous sommes engagés dans un chantier important, qui est celui de la nouvelle politique de rémunération des militaires. Cette année, nous avons donc pu mettre en œuvre une première indemnité importante, qui est une indemnité dite de mobilité géographique. Si j'en parle, c'est parce que certains d'entre vous ont abordé à plusieurs reprises la question de l'indemnité d'installation dans le Pacifique. Nous avons travaillé sur cette prime de mobilité géographique pour refondre complètement cette question qui était très mal traitée depuis de nombreuses années. Nous avons travaillé également sur cette prime d'installation dans le Pacifique. Mais je tiens à répéter ce que vous savez tous. La question de cette prime d'installation ne peut pas être déconnectée du sujet plus général des règles qui s'appliquent à l'ensemble des agents publics qui s'installent en Polynésie ou en Nouvelle-Calédonie. Donc je tiens à le redire, nous ne sommes pas restés inactifs. Nous avons mis en place, dans le cadre de cette nouvelle politique de rémunération des militaires, une prime de mobilité géographique qui constitue une étape très importante. Mais on ne peut pas considérer que la rémunération des militaires est indépendante des règles qui s'appliquent à l'ensemble des agents publics. Merci.